Et bonjour à tous, c'est Eternity, et aujourd'hui je vous présente Payday 2, donc un jeu qui est édité par 505 Games et développé par Overkill. Donc c'est un petit jeu de braquage, la suite du premier, et là on arrive directement dans le vif du sujet. Donc je vais essayer de reprendre les bases, si je vous présente ce jeu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas sorti officiellement, il est vraiment en bêta, donc c'est uniquement pour ceux qui hésitent encore à l'acheter que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un jeu qui m'a plu, là je suis monté niveau maximum. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les bases du gameplay et le fun que ça procure. Donc là voilà, je me retrouve directement sur une mission à prendre ma coke et à essayer de la refourder. Et des missions comme ça, on va en avoir plusieurs, donc j'ai bien l'intention clairement de vous faire plusieurs vidéos. Cette mission là, je l'ai faite énormément, donc c'est pour ça que je me permets de vous la présenter et je pense qu'on risque pas de la louper. Enfin je m'avance pas trop parce qu'on sait jamais, des fois on peut tomber comme ça sur des mecs qui ont quelques difficultés. Mais c'est normal, on débute tous, on va être un minimum tolérant. Donc Payday, pour revenir sur les bases, je vous l'ai dit, c'est un jeu de braquage et ça va être carrément de l'entraide. C'est vraiment un jeu à difficulté, c'est clair. Et c'est un côté qui est très satisfaisant, c'est qu'on peut pas partir à l'aventure tout seul comme un gros bourrin ou comme un gros guerrier. Parce que là, dans ce cas là, d'une, vous jouez pas l'objectif du jeu de braquage. Donc d'une, vous allez vous faire insulter par la communauté. Mais en plus de ça, vous allez pas survivre. Donc de toute façon, là je vous l'ai dit, je suis niveau maximum. Vous avez plusieurs difficultés de mission qui sont vraiment sympas. Et quand il y a du... En fait ça va de difficile, très difficile, overkill. Et donc là pour la bêta, et j'imagine qu'il y aura un petit peu plus après par la suite. Ou alors là c'est pareil, je m'avance peut-être un petit peu. Mais ça va être beaucoup de suppositions. Parce que le jeu sera officiellement demain. Il va sortir sur PS3 et sur Xbox 360. Là je suis actuellement sur PC. On est en train d'attendre qu'un véhicule vienne chercher notre truc. Et l'avantage qu'on va avoir sur ce jeu là, c'est qu'on va avoir plein de petits objectifs comme ça. Comme là je peux crocheter cette serrure là. Je sais pas pourquoi mes potes l'ont pas ouverte. D'ailleurs celle-ci on peut l'ouvrir totalement. Je commence à bien commettre la carte, c'est clair. Celle-ci on peut l'ouvrir. Par contre il y a celle juste derrière, il n'y a aucun souci. Donc j'y ai joué là pendant tout le week-end. Je me suis fait une petite session de 18 heures de jeu pendant le week-end. Et oui c'est comme ça, quand on est passionné, on aime ça jusqu'au bout. Donc je suis monté niveau maximum. Et j'ai découvert les atouts qu'avait ce jeu. Je vais commencer directement à parler des compétences. Donc on est 4, ça je l'ai dit clairement. Donc là voilà, on va jouer un petit peu l'objectif. Il n'est pas là, il est où ? Non il n'est pas arrivé. On a différentes compétences. Moi j'ai la possibilité là actuellement de poser un sac de munitions par terre pour ravitailler mes potes. Je suis en train de vous parler, c'est vrai que je ne me concentrais pas trop pour aider les potes. Heureusement que j'ai choisi un mode normal parce que sinon ce serait chaud. Voilà, moi je peux poser des munitions. Et là les potes avec moi peuvent me soigner, peuvent poser des kits de soin. Donc ça déjà c'est sympa, on est complémentaires. Et à ce niveau là, ça va pouvoir être fun. Donc mon rôle à moi en fait, ça va être de regarder un petit peu les munitions qu'ils ont en bas. Et de poser directement le kit quand ce sera valable. Voilà, on se fait attaquer un petit peu. Mais bon, ça reste vraiment léger. Et on a comme ça des missions. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette carte là. C'est que cette mission là se déroule sur plusieurs jours. Donc voilà, là vous voyez. C'est un petit peu d'anglais. Bon, il va falloir s'y mettre un petit peu. Donc là, on me demande clairement des munitions. Bon, jusque là c'est pas très compliqué. Mais c'est le langage utilisé de toute façon. Il va falloir vraiment s'y mettre. Si vous voulez communiquer, bien qu'il y ait pas mal de français, c'est clair. On utilise clairement l'anglais. Et ça peut peut-être frustrer certains. Mais vous avez toujours moyen de faire un groupe de cartes avec des potes français. Ceci dit. Si le côté chauvin est présent. Non, blague à part. Non, non. Mais c'est vrai que c'est une communauté qui est assez ouverte. Qui prépare des plans assez stratégiques. Bien que sur cette carte, je ne vous le montre pas clairement. Mais j'aurai clairement l'occasion de vous montrer d'autres vidéos pendant la version officielle. Que j'attends avec impatience, je dois dire. J'espère qu'il va y avoir un ajout de cartes. Et un ajout de tout ce qu'il faut, c'est clair. Donc là, on n'a pas joué à l'objectif parce que je vous parlais. On va dire ça comme excuse. Mais il y avait une petite voiture rouge là-bas. Et on devait en fait sauver ce mec-là. Donc ça a sûrement dû être écrit dans les sous-titres. Mais on ne l'a pas sauvé. Donc il s'est pris une balle dans la tête. On va faire court. Et du coup, en fait, comme option de secours, on doit attendre un petit hélico. Pour pouvoir se tirer. Ce qu'il y a, c'est qu'on aurait sauvé ce mec. On aurait fini déjà la mission. Là, du coup, ça nous rallonge un petit peu. On est obligé d'attendre l'hélico. Et en plus de ça, sur la deuxième journée, ça va nous faire atterrir à un autre point. Et ça va changer, en fait, le fil de la mission. Donc c'est vraiment un côté que j'ai trouvé sympa. C'est que même, au pire, si on foire un petit peu l'objectif, il y a toujours moyen de se démerder. Donc voilà, ça c'est un côté que je tenais à souligner. Bon, des maps comme ça, là, en bêta, il y en a deux. Il y en a une avec deux journées et une avec trois journées. Et c'est vraiment un côté qui m'a plu, ça c'est clair. Ensuite de ça, vous avez d'autres petites missions du style braquer vraiment une banque. Ça reste un clinique, mais c'est toujours agréable. Donc là, on retrouve un petit côté du premier dans le genre, je mets la perceuse et je vais la voir pour voir si elle n'a pas surchauffé. Voilà, au fur et à mesure aussi qu'on progresse, il y a comme ça des ennemis qui sont un poil plus fort. Là, je vous l'ai dit et je vous le redis, le niveau de difficulté est loin d'être difficile. Donc là, je l'ai one-shot avec mon pompe, mais on peut rencontrer comme ça des gros mastodontes. Ne comptez pas leur mettre une balle et puis prouver. Une intelligence artificielle d'ailleurs que j'ai trouvé assez sympathique. Ils sont hard, pas parce qu'ils sont malins en fait. Ils sont hard parce qu'ils tirent très vite. Ils tirent très très vite. Donc en fait, il faut avoir la gâchette très très facile. Donc voilà, je vous le disais, un de mes collègues a posé un kit de médic. Bon, BGM oblige, je suis au max au niveau de la vie. Je déconne, je l'ai dit, je me suis bien... J'ai bien pensé le jeu. Enfin, joli, c'est bon. J'ai bien pensé le jeu. Donc du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on améliore ces niveaux, on obtient des nouvelles armures, on obtient des nouvelles armes. Des armes d'ailleurs qu'on pourra modifier avec des kits d'armes pour améliorer la puissance, le nombre de balles dans le chargeur. Enfin, ça reste un détail, mais c'est bien complet. C'est bien, bien complet. Donc voilà, on va jouer en permanence sur la coop. Et ça, c'est vraiment agréable. Là, on ne se sent pas seul. On ne se sent vraiment pas seul. Donc, une bonne cartouche de fusil à pompe, il tient le coup. On a aussi la possibilité, comme ça, c'est parfait que je vous le montre, c'est que les collègues peuvent y passer. Donc, on a toujours la possibilité de les relever. Pardon, je ne trouve pas trop bien. Donc, je le couvre pendant qu'il ressuscite mon pote. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'on rush un petit peu quand même, histoire d'aller récupérer les déco. Donc, je vais peut-être passer en tête. Je vais vous montrer un petit peu plus le jeu sans blablater. Un verbe que j'apprécie particulièrement. Donc, voilà. Il y a un système de recul aussi qui est impressionnant. Ça dépend toujours des armes aussi. Et ça dépend des accessoires que vous mettrez sur l'arme. Bon, là, c'était vraiment pas compliqué. Si lui, il veut bien se dépêcher. Donc, les nombres que vous voyez sur le côté, c'est leur niveau. Donc, voilà. Donc, voilà. Je pense avoir fait un petit tour global. Sur les compétences, je vais y revenir. Je vous ai parlé des armes. Je vous ai parlé des compétences du fait que moi, je puisse mettre des munitions par terre et que mes potes puissent naître des kits de soins. Il y a également des mines. Des mines que j'avais dès le début. Donc, j'ai joué beaucoup de personnages-là avec les mines. Et j'ai totalement changé. Et en fait, je me suis aperçu. Ça, c'est pareil. Je mets encore du temps à comprendre. Je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait prendre d'un petit peu toutes les branches. On a 4 personnages de base. 4 armes de compétences. Et on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Donc, en fait, je me suis spécialisé dans un mec qui balance très loin les sacs. Les sacs comme les sacs de cope que vous avez vu tout à l'heure ou les sacs d'argent ou tout ce qui va avec. Et qui peut les charger très vite. J'ai également énormément d'endurance et je fais très mal avec les fusils d'assaut. Donc, en fait, j'ai pris un petit peu de toutes les compétences d'un petit peu partout. Ah non, j'étais en mode difficile. Je dis des bêtises. Donc, voilà. Et là, vous voyez, vu qu'on est arrivé par l'hélico, on est bien plus loin de nos sacs. Donc, il faut se grouiller, en fait, parce que sinon, il y a les flics qui peuvent récupérer nos sacs et nous enlever un petit peu de pognon pour la fin de la mission. Donc, voilà. Tout va être basé là-dessus. Ça va être un maximum de récolte. Ils se sont bien faits. Ils se sont bien faits m'éliminés. Donc, voilà. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai cet avantage-là de compétence, je vais prendre les sacs, je vais leur balancer, ils vont les récupérer. Et voilà la coop. Et ça, c'est un côté que j'adore. Hop. Michael Jordan, Clique. Voilà. Lui, il n'avait pas le lancé surpuissant, donc du coup, il s'est coincé dans le grillage. Et c'est vraiment cette coop-là qu'on apprécie. Donc là, je les ramène vers l'objectif, c'est clair. Et chaque sac va nous rapporter en fait un petit peu d'argent logique en fin de partie. Et là, ça ne va pas être basé sur le nombre de kills qu'on va faire ou qui est le plus gros piki. Ça, c'est un mastodon. Et ça, c'est une belle bête. Voilà. Là, j'ai pris cher. Voilà, c'est bon. On l'a descendu. Quand tu en as deux, quand on en rencontre deux en face des flers, souvent, on ne fait pas le malin. Je l'ai perdu. Donc voilà, on va continuer un petit peu. Ça commence à chauffer. On va tout envoyer. Donc là, la mission, pour continuer un petit peu à vous la décrire, c'est qu'on va attendre un bateau qui va nous récupérer nos sacs. Et donc, on va pouvoir charger quatre sacs sur le bateau le premier tour. Et il faudra attendre qu'il décharge tout pour en charger quatre. Voilà. Le but, je vous l'ai dit, c'est de se faire le plus de pognon possible. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Donc voilà. Ça bouge quand même pas mal. C'est un jeu, il y a énormément d'actions. et on peut très facilement délirer si vous jouez avec des gens que vous connaissez, vous allez vous éclater. Même là, je prends énormément de plaisir. Ça s'entend peut-être pas, je ne sais pas. Mais là, je m'éclate. Vraiment, un système de jeu qui est vraiment agréable. c'est un jeu. Donc sinon, en fin de partie, vous débloquez de l'argent. C'est le principe des sacs. Plus vous avez de sacs et plus vous avez de pognon. Plus vous avez d'expérience aussi si vous lancez de la difficulté. Par exemple, là, je suis en difficile. Évidemment, j'ai plus d'expérience qu'en normal, mais j'en ai moins quand très difficile. Alors ça, c'est de la logique. Je vous apprends. Je vous apprends rien. Par contre, ce serait bien qu'il me lâche un petit sac de heal, les mecs. Non, ils s'en fichent. L'argent, du coup, débloqué va me permettre de m'acheter des armes. De m'acheter des armes, de pouvoir augmenter mes compétences et de les choisir. Parce que mine de rien, ça coûte énormément d'argent. Je crois que la toute dernière compétence devait coûter 400 000, 400 000 à 400 000 dollars. Sachant que celle-ci va peut-être nous rapporter 200 000. Et c'est une des missions qui rapporte le plus. Donc d'ailleurs, si vous voulez vous faire pas mal de pognon, du moins pendant la bêta, bien qu'elle soit presque finie, c'est la map à faire, ça c'est clair. Donc on va continuer un petit peu. on va attendre que le bateau arrive aussi, que je vous le... que je vous lui présente. Des fois, il est un petit peu long. Un truc que je n'ai pas dit aussi. Quand on voit comme ça la petite vue penchée, c'est un truc, c'est un tout petit détail, mais j'ai adoré. C'est le fait que... le fait qu'on porte un sac. On est penché en fait. Donc voilà. Au revoir à Hercule. Donc là, le mec réaliste, bien qu'il l'ait de dos, c'est dommage qu'aucun de mes potes ait de... Ah si, lui, il en a un. Voilà. Il l'a de dos. Bon, il est un petit peu penché. Mais j'ai trouvé l'idée assez sympa. Le fait de dire, voilà, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas non plus un surhomme. Vous, vous avez un petit sac. Donc vous courez moins vite d'une ? Ouais, je te l'envoie, je te l'envoie ta cartouche. Hop, je vais la remettre. Petite munition, c'est vrai que j'ai pas regardé. Je vais me recharger aussi parce qu'il faut pas déconner. Wow. Ah, je les aime vraiment pas avec leur bouclier. C'est pas une chose. Bon, le bateau est arrivé. Donc je vais, je vais rush. Ah, purée, si c'est pas vrai, il est où ? Je l'ai entendu depuis tout à l'heure, mais je pensais qu'il me lâcherait. Donc voilà, hop, on met ça dans le bateau. Là, normalement, si tout se passe bien, bon, tout s'est pas bien passé, forcément. mes deux potes, devraient mettre, devraient mettre dans le sac. Là, je suis en train de le réanimer. On se fait pas réanimer à l'infini, ça, c'est pareil. Il y a des limites. Là, ils sont en train de jouer comme des piches, j'ai bien l'impression. Donc je vais devoir, je vais devoir me concentrer, c'est bien des moches, parce que, de base, je vous présente le jeu. Ah, c'est propre, oui, c'est. Ah, on n'est pas aidé. Donc là, petite pause. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Avec la meilleure touche, ça passe mieux. Allez, je suis bon. Voilà. Si j'y passe à cause d'un mec, je suis dégoûté. Allez, réanimé, dépêche-toi. Et je me demande si on va finir la mission, déjà vu qu'ils ont eu du mal à cette étape-là. Donc là, j'ai perdu un pote, je vous l'ai dit, il n'a pas été réanimé assez vite. C'est parfait, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, ça arrive. C'est que le fait qu'il n'ait pas été réanimé, ça l'envoie en prison, il va revenir, je crois, dans 3 minutes 30, si je ne dis pas de bêtises, un truc d'un jour. Voilà, on a la possibilité, soit de se tirer, ce que je pense qu'on va faire, parce que je n'ai pas envie de trop leur filer un pognon. Ou soit d'attendre le bateau qui va revenir, et puis de charger les derniers sacs, en fait, pour nous rapporter un peu plus de pognon. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, ils ont envie de se tirer, je m'en doutais un petit peu. Donc, on se tire. Et ça me permet de vous montrer la fin de... Donc du coup, on a moins d'argent, parce qu'on n'a pas donné tous les sacs, et on a moins d'argent, parce qu'on finit à 3 au lieu de 4. Mais bon, ça, voilà, c'est du travail d'équipe. Là, on n'était vraiment pas, vraiment pas solidaires. On s'est donné les petits packs, un petit peu par-ci, par-là. Et normalement, je me fais 200 000, et là, je me suis fait 126 000 en liquide disponible. le compte offshore, c'est... Offshore ? Offshore ? C'est le compte, du coup, qui est... Enfin, on en apprendra plus au moment de la sortie du jeu. Je sais que dans la planque, du coup, dans ma petite baraque, si vous voulez, j'ai une zone, en fait, où j'ai tous les billets de banque. Et là, je dois tirer une carte. Et moi, c'est un moment que j'attends toujours avec impatience, maintenant que j'ai atteint le niveau maximum. Ça va me dire, en fait, ce que je peux obtenir. Là, j'ai eu quoi ? Ah, j'ai eu un accessoire. Donc voilà, je vais pouvoir l'équiper. Et du coup, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous présente vite fait l'inventaire. Donc ça, c'est mes armes. J'ai la possibilité d'avoir une nouvelle arme. C'est pareil, c'est en fonction de son niveau. Là, la bêta est limitée au niveau 30. Donc le niveau 33, c'est cuit. On va voir ça demain. Et puis là, du coup, j'ai la possibilité de m'acheter différentes armes. Donc, armes principales, armes secondaires, armures. C'est pareil, il y a un système de niveau. L'équipement, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Il y a possibilité de mettre des mines un petit peu partout. Dès qu'un ennemi s'approche, hop, il est cuit. Les munitions, donc ça dépend toujours des compétences que vous choisissez. Le sac médic, la tourelle, qui est assez sympa d'ailleurs. Il est parti, le petit bonhomme, tant pis. Et puis, un truc pour désactiver les caméras et tout. Vous avez des masques que vous pouvez créer avec différentes couleurs, différents masques que vous pouvez récupérer, toujours avec les cartes. Donc, c'est un côté très agréable. On va passer brièvement aux compétences. Quand je vous disais que j'avais sélectionné un petit peu dans tout, le cerveau, c'est un peu le mec qui boeuf toute l'équipe. Donc, il va aider un petit peu tout le monde. Exécuteur, c'est le mec qui va se concentrer sur le bourrinage et sur les munitions et sur tout ça. Technicien, c'est le mec qui va déclencher ses tourelles, qui va mettre les mines et percer les coffres plus vite. Très utile, le technicien au passage. Et le fantôme, c'est le mec qui se fera, comme son nom l'indique, moins repéré, qui va éviter les mecs. Dès qu'on bute un gars, il ne va pas crier. Donc, on se fera moins repéré. Parce que c'est aussi ça, Payday, c'est qu'en fait, on a toujours moyen de faire un braquage sans se faire repérer. Et c'est ce qui fait toute l'infiltration vraiment. C'est vraiment un côté très agréable, en fait. Bon, évidemment, ça peut foirer très vite. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir et de s'éclater dessus. Donc, voilà, je vous disais, moi, j'augmente la valeur du butin ramassé. Bon, je pensais que c'était vraiment l'idéal. Voilà, j'ai pris vraiment les compétences qui me plaisaient un petit peu le plus. Donc, voilà, je vous ai dit, l'argent, c'est pour les compétences, c'est pour les armes, c'est pour tout. Voilà, je pense vous avoir présenté le jeu plus ou moins bien. Du moins, de ce que j'en ai vu. Je peux vous montrer vite fait, mais vite fait, les cartes. D'ailleurs, c'est pas la... ça, en fait, c'est pour jouer en ligne, directement. Donc là, vous voyez que toutes les cartes, ça peut être impressionnant, mais ça se comprend très vite. Je vais me mettre offline pour vous présenter un petit peu les différentes cartes. Ce sera moins fouillé à l'écran. Le nom, le titre, c'est les différentes maps que vous pouvez faire. Donc, boîte de nuit, là, vous voyez que ça revient. Je vous expliquerai la différence juste après. Chien de garde, c'est celle que je viens de faire, qui est une excellente carte. Vous avez différents braquages. Voilà, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, et il y en a d'autres qui vont sortir. Donc maintenant, les points blancs et les points jaunes, c'est assez simple. Le petit rond qui tourne, c'est le temps que ça va mettre avant que la carte disparaisse. Ça, c'est assez simple, et puis c'est renouvelé assez fréquemment. Le point blanc, c'est l'argent que vous allez toucher, la rémunération. Et les points jaunes, c'est la difficulté qu'il va y avoir dans cette carte. Donc, j'ai fait un difficile tout à l'heure. Là, vous avez un très difficile, et là, vous avez overkill. Donc voilà, là, vous avez tout vu, et puis évidemment, le normal. Donc, je vous conseille vraiment l'overkill quand vous êtes vraiment bien, bien soudé entre vous, et que vous avez moyen de communiquer. Donc voilà, c'était ma petite présentation de ce jeu qui est vraiment bien sympa, et je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres maps, parce que là, c'était vraiment une map d'une, qui me plaisait, mais je vous en ferai d'autres. C'est vraiment un jeu qui m'a plu, histoire d'une, de monter au niveau maximum, de débloquer d'autres armes, et puis voilà, de m'éclater aussi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501